J'espère, Jean-Jacques, langue que vous avez compris pourquoi il était notre invité. Nagui, zanmi moins, rémène en pile. Nagui, mon très cher ami, comme on dit en créole haïtien, Danny pourra confirmer, en dépit d'un initial et léger quiproquo qui vous a fait lire à GNB, notre rédac-chef poilu, quand celui-ci vous a expliqué que Danny Laferrière était originaire de Haïti. Eh bien, je vous cite, vous avez dit, super, j'adore tout ce qui vient de Polynésie. Malgré cette confusion anodine, Nagui soleil de ma vie, Nagui soleil moins la vie moins, je ne peux que me réjouir de la venue de Danny Laferrière, un homme qui, tout comme moi, est une personne d'une insatiable curiosité artistique, mais aussi un académicien peu académique, follement épris des colonnes de Buren, c'est page 165 dans le livre, et qui, le port au prince à Paris, via Québec et Miami, vous venez de dire, est le chantre de la francophonie et de ses écrivains de génie. De la langue française exaltant l'élégance, les extravagances, les magnificences, truculences, pubescence, l'effervescence, l'incandescence, le plein d'essence, je voulais dire plein de trucs en sens, et c'est dire, cher Danny Laferrière, si de votre livre, j'ai apprécié le propos à saut et à gambade, pour reprendre une expression au tiré des essais de votre cher Montaigne, un propos dont, faute de métaphores assez frappantes, je comparerais les étincellements, la pyrotechnie verbale, au salve du canon à confetti, dont mon cousin Jack et moi-même bombardons les toffeurs, les danseurs, les clubbers, le vu de char du banana café pendant la guepraille et la techno parade, toujours à Paris, que vous aimez. D'ailleurs, votre livre, lui aussi, est une fête. La fête de l'alphabet, la surboum de la syntaxe, la teuf des écrivains, la nouba du roman, la fiesta des poènes, le grand raoud de l'écriture à la main, mon cousin. Et peu importe, comme me le disait Nagui, quand il a découvert votre ouvrage tout à l'heure, je le cite, « Dessignez comme un cochon, car tout, comme dans le cochon, dans votre livre, tout est bon. » Alors, merci, et pour que je vous remercie ce qu'on réutilise, je vais vous faire un cadeau, une fois n'est pas coutume, les essais, livre 1, lus par Michel Piccoli, édité par Frémont Associé, excellente maison, c'est un regard sur votre cher Montaigne, peut-être un peu différent, et qui fait apparaître ses beautés. Voilà, très cher Denis, bonne émission. Merci, merci, merci.